Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure technique pour investir en crypto-monnaie. Elle a déjà fait ses preuves et continue d'enrichir de très nombreuses personnes tous les jours. Je vais tout vous expliquer mais d'abord pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez c'est parti, parlons en détail du DCA. Le DCA, une technique d'investissement efficace ? Ces derniers mois, le marché des crypto-monnaies est particulièrement incertain. Il est difficile de se projeter avec certitude sur une reprise haussière ou le début d'un bear market. C'est pourquoi une technique d'investissement comme le DCA semble être la meilleure manière pour continuer d'investir dans ce contexte compliqué. Qu'est-ce que le DCA ? Le DCA, pour Dollar Cost Averaging, est une stratégie d'investissement qui consiste à investir une part fixe sur un actif et à intervalles réguliers, et ce, peu importe le prix de l'actif. Prenons un exemple, vous pouvez décider d'investir tous les premiers du mois 200 dollars sur le bitcoin et ce que son cours atteigne les sommets ou soit au plus bas. C'est une technique employée par nombre d'investisseurs pour minimiser le risque et lisser leur prix d'entrée. En effet, en multipliant les achats, vous avez plus de chances de payer un prix entrée global moins élevé qu'en rentrant à un point précis du marché. Dans un marché aussi volatil que les crypto-monnaies, il s'agit d'une technique pertinente pour limiter les risques d'une entrée sur les plus hauts d'un actif. Reprenons l'exemple du bitcoin. Si vous aviez pratiqué le DCA avec 200 dollars tous les premiers du mois au cours de l'année 2021, vous auriez obtenu un prix d'entrée moyen à 45 000 dollars environ. C'est une performance plus qu'honorable. Surtout si on prend en compte le all-time high aux environs des 69 000 dollars. Avec cette technique, vous auriez donc acheté des creux en début d'année. Cet été aurait permis de contrebalancer avec cet automne ou printemps et des prix d'achat plus élevés. Les effets du DCA sont encore plus bénéfiques sur une plus longue période, notamment dans notre exemple si l'on ajoute un DCA tout au long de l'année 2020 avec un prix du bitcoin bien plus modeste. Il convient tout de même de rappeler que pour acheter de la crypto-monnaie, vous devez procéder sur une plateforme fiable telle que Crypto.com. Une technique idéale pour les débutants Cette technique permet ainsi d'investir sans se prendre la tête. En ce sens, elle est idéale particulièrement pour les débutants qui n'ont pas les compétences pour analyser le marché et repérer d'éventuels sommets ou creux. C'est aussi un gain de temps considérable puisque vos achats sont planifiés et vous n'avez plus rien à faire. Sur une longue période de temps, cette technique s'avère particulièrement efficace. En effet, vous profitez des nombreuses baisses de l'actif surtout en cas de bear market sur le marché des cryptos. Un investisseur ayant pratiqué le DCA sur bitcoin ou ethereum ces dernières années est généralement heureux de cette stratégie. Essayez de « teamer », le marché est souvent une pratique périlleuse. Ce n'est déjà pas chose aisée quand on est expérimenté alors en tant que débutant. Une étude réalisée par l'entreprise de courtage en bourse Charles Schwab a d'ailleurs montré que les investisseurs qui ont essayé de teamer le marché ont enregistré de moins bonnes performances que les partisans du DCA. De plus, le DCA permet de laisser ses émotions à la porte de sa stratégie d'investissement. Pas de tentation de FOMO, Fear of Missing Out notamment lorsque les cours s'envolent. Vous ne vous précipitez donc pas ni ne prenez peur quand le cours de l'actif commence à dégringoler. L'approche est quasi robotique pour bénéficier de tous les avantages de cette stratégie. Quand on dispose d'un capital modeste, c'est majoritairement la meilleure stratégie pour profiter de la croissance du marché. De plus, cela vous évite un travail de formation important ou d'écouter certains « experts » qui pourraient se tromper psychologiquement. Le DCA apporte ainsi une grande sérénité et il permet de réaliser de belles performances financières. C'est une excellente stratégie pour les débutants. Elle est aussi plébiscitée par des investisseurs aguerris qui ont des convictions fortes en un actif, peu importe son cours du moment. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.